Juste avant de commencer ce nouvel épisode, on veut remercier du fond du cœur nos membres Patreon. Marie-Ève Giroux, merci beaucoup de croire en notre projet. Sophie Guévin, merci pour ta fidélité à sa avant-maman. Mélanie Côté, merci pour ton support. Et Mélissa Deschênes, merci de t'intéresser à ce qu'on fait. Vous voulez vous aussi nous montrer que vous aimez ce qu'on fait? Rendez-vous sur Patreon. Deux forfaits vous attendent. Le forfait Petit Café à 3 $ par mois, où vous aurez accès à tous les épisodes, deux semaines avant tout le monde, et votre nom en guise de remerciements comme on vient tout juste de le faire. Et tous les épisodes sans publicité, bien sûr. Ou encore le forfait Vert de vin. Tous les avantages du forfait Petit Café sont inclus, mais avec encore plus de contenu. Vous aurez droit à un épisode supplémentaire que pour vous, une émission des coulisses pour chaque épisode de la saison, et un rabais de 10 % sur nos conférences. D'ailleurs, la prochaine conférence aura lieu le 8 mars et portera sur la matrescence. Qu'est-ce que c'est la matrescence? Le terme vient de la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. La femme qui devient mère vit une période de bouleversement, que ce soit sur le plan émotionnel, physique ou hormonal, et on n'en parle pas assez souvent. Savamama te propose d'aller à la rencontre de toi-même pour mieux te comprendre et t'accueillir. C'est le 8 mars à 20 heures, au coût spécial lancement de 25 $. Tu peux acheter ton billet sur savamama.com. Au plaisir de t'y accueillir! Pour le deuxième épisode de cette deuxième saison de Savamama, on vous présente l'histoire de Mathilde. Vous allez voir que c'est une histoire extrêmement touchante. Mathilde a vécu un des pires moments de sa vie, en même temps qu'un des plus beaux. C'est une histoire de résilience, mais c'est surtout une histoire qui montre la puissance de l'entourage et qu'ensemble, on peut tout traverser et apprendre de nos épreuves. Bonne écoute! Moi, je suis maman de deux petites filles. Je suis séparée du papa. Le papa, c'est le même des deux enfants, donc je me suis séparée alors que j'étais enceinte. Aujourd'hui, les enfants sont en garde partagée 2, 2, 3. Moi, je n'ai pas refait ma vie, donc je vis seule avec les enfants. Le papa, lui, quand j'étais enceinte, il est tombé amoureux d'une collègue de travail. Donc, lui, il vit aujourd'hui avec cette femme-là. On le vit quand même de façon très hermétique. Il vit sa vie, je vis la mienne. Mais il y a les enfants au milieu de tout ça quand même. C'est comme ma dynamique, c'est la mienne, mais elle implique aussi la sienne. Pas facile d'être mère et trouver du réconfort est parfois difficile. C'est pourquoi la psychologue Laurie Zéphire, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. On prend le temps ensuite d'en discuter ensemble, Laurie et moi, pour comprendre les enjeux psychologiques qui y sont rattachés. Je suis en quelque sorte votre voix pour que vous preniez part à la conversation, vous aussi. Je m'appelle Jessica Brazeau, journaliste et maman de trois enfants. Et moi, Laurie Zéphire, psychologue et aussi maman. Bienvenue au balado. Ça va, maman? Mettons que tu me ramènes avec toi, là. T'es enceinte de ta deuxième. Ah oui, je te vois faire déjà un petit visage. Ramène-moi avec toi. Je trouve ça super intéressant d'y retourner deux ans plus tard parce qu'il y a tout un chemin. Je pense que je ne serais pas capable d'en parler aujourd'hui quand c'est arrivé parce que ça a été pour moi... J'ai d'ailleurs été traité en thérapie comme un choc post-traumatique. Pour moi, ça a été un choc, un énorme choc. Donc, je te ramène avec moi. Je suis enceinte. Ça faisait un an qu'on était emménagée dans notre condo. On a une petite fille qui s'apprête à avoir trois ans. Moi, je ne le vois pas venir du tout. Nous, c'est un enfant qu'on a décidé d'avoir ensemble. Personne... Je veux dire, il y a une discussion réfléchie. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas... C'est quelque chose qu'on a fait ensemble, qu'on a décidé ensemble. Je pense qu'autour du mois de janvier, moi, j'ai accouché fin mai. Je pense qu'autour du mois de janvier, j'avais un peu plus à l'oreille, dans le sens où je le sentais plus distant. Mais en même temps, c'est difficile, avec le recul, tu sais, quand on est maman, déjà d'un enfant, puis qu'on en porte un autre. Il y a quelque chose de très... On dirait que notre corps, puis notre âme est concentré sur ce projet-là, d'une certaine façon. Ce n'est pas qu'on est conjoint. Au contraire, j'aimais énormément mon conjoint à l'époque, mais c'est tellement un gros projet, avoir un enfant, puis le porter. Puis je me suis donc retrouvée avec ce gros projet-là, toute seule, d'une certaine façon. Après ça, j'aime... Il y a quelque chose de classique dans ce qui m'est arrivé, dans l'adultère, d'une certaine façon. Tu sais, le mensonge... C'est-à-dire que tu as réalisé, après coup, pendant la relation, que des fois, il disait des petits mensonges pour aller voir l'autre personne, c'est ça? Oui, oui, mais pas... C'était peut-être sur un court laps de temps parce que je pense que j'étais quand même très alerte à ça. Je pense que c'était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance jusqu'au jour où je ne pouvais plus avoir confiance. Et tu l'as adressé avec lui à ce moment-là? Oui, je l'ai adressé à ce moment-là. Et ça, c'est le bout qui est difficile aussi. C'est qu'au moment où on l'adresse, où moi, je l'ai adressé, il y avait fuite, tu sais. Il y avait non seulement, il y avait fuite, mais il y a eu aussi des moments où il y avait culpabilisation, tu sais, que c'était moi qui se faisait un scénario, que c'était moi qui paranoïais. Ça aussi, ça a été une prise de conscience plus tard parce que je pense que, sur le coup, je m'en rendais plus ou moins compte que c'était la technique qui était utilisée, mais qui génère énormément de souffrance. Souffrance parce que? Bien, parce que je croyais qu'il y avait raison. Finalement, que c'était moi qui paranoïais puis que je ne capotais pour rien puis que je n'avais pas à m'en faire. Puis en même temps, tu as ta petite voix qui te dit que ce n'est pas normal, ce qui est en train de se passer. Et là, la souffrance, c'est qu'on n'écoute pas cette petite voix-là puis on laisse l'autre nous faire croire que c'est de notre faute ou que c'est nous. Puis finalement, quand tu te prends compte que finalement, ça arrive pour vrai, moi, ça a été... C'est là, ça a été... C'est moi qui ai quitté. C'est moi qui ai dit, c'est terminé. Moi, c'est fini. C'est comme... C'est la troisième fois que tu me mens. C'est juste, c'est terminé. C'est fini. À l'intérieur de toi, tu ressentais quoi, justement? Ça fait trois fois que je réalise que tu m'as menti. Énormément de déceptions. Au moment... Tu sais, je l'ai quitté le 5 mai puis la petite aînée le 29, tu sais. Fait qu'énormément de déceptions, de la colère, de la tristesse. J'étais comme, mon Dieu, il m'a pas choisie finalement, tu sais. Il a choisi cette femme-là. Il nous a pas choisis nous. Il a pas... Puis en même temps, beaucoup de force, tu sais, parce que je me disais, « Ah, mon Dieu, il faut que j'accouche de mon enfant. » Autant que ma plus jeune qui était dans mon ventre au moment où ça s'est passé. Autant qu'elle a dû vivre énormément de choses quand elle était dans mon ventre. Je pense qu'on s'est donné de la force, elle et moi aussi, parce qu'être accouchée dans des conditions normales, ça demande énormément de force. Fait que dans des conditions anormales, ça en demande encore plus. fait qu'il y avait... Je vais t'arrêter une petite minute parce qu'on dirait que je te sens un peu émotive. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi comment est-ce que tu te sens en ce moment à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça ravive? Du beau puis du triste en même temps. c'est beau, tu sais, ça me ramène à... Ben, ça ramène à... Probablement à l'événement que j'ai trouvé le plus souvent dans ma vie. Sentir abandonner. Puis en même temps... Mon Dieu, que c'était beau, tu sais... Ma plus jeune aînée... Puis j'ai été tellement soutenue. C'est ça qui est dur, là, c'est que c'est un acte. C'est des gestes qui étaient d'une violence incroyable. Puis alentour, ça l'a généré tellement de beau. Je suis émotif parce que ça a été... Oh mon Dieu, que ça a été dur. Je dormais... Avant que la petite naisse, je ne dormais plus. Je faisais des crises d'angoisse. Comment je vais faire toute seule avec les deux? Puis en même temps, pour moi, c'était quand même juste impossible qu'ils soient là, tu sais. Puis la petite, c'est ça, Annie. j'étais entourée et j'étais avec des sages-femmes. Ça t'a porté? Ah, énormément. C'est un éveil-là, ce soutien? Énormément. Je me rappelle... J'allais à mes derniers rendez-vous de sages-femmes. J'étais toute seule, tu sais. J'arrivais là, j'étais toute seule avec ma grosse bédème. Puis tout le monde était en couche, tu sais. puis je me rappelle que quand j'ai visité la chambre de naissance, parce qu'au départ, ça pouvait que la petite naisse à la maison. Sa grande-sœur est née à la maison, donc ça se pouvait que la petite naisse. Il y a eu toutes sortes de péripéties, mais finalement, avec ce qui est arrivé, il n'était pas question qu'elle naisse à la maison. Puis je me rappelle que quand je pleurais, quand j'ai visité la salle que j'avais choisie pour accoucher, puis je me rappelle que la sage-femme, elle m'avait dit, tu sais, il y a eu un temps où les femmes accouchaient ensemble, là. Les hommes n'étaient pas là. Puis c'est vraiment ça qui s'est produit quand j'ai accouché. J'avais une accompagnante à la naissance qui s'était fait aider d'une relève. Mes parents sont venus. J'ai eu une amie qui est venue. C'était féminin, c'était beau, c'était extrêmement puissant, tu sais. Oui. As-tu l'impression que deux ans après, il y a encore une part de, même si c'est moins vif qu'avant, qu'il y a encore une part de trauma? Je suis encore en train de digérer ce qui m'est arrivé. Oui. Comment tu le sens, ça? Bien, déjà, il y a eu ce trauma-là de la séparation, mais je considère en avoir vécu plein d'autres petits, c'est ça qui... Après. Il y a eu une des choses qui restent encore très difficiles pour moi, c'est par rapport à la plus petite, parce que je n'ai jamais nié la paternité, il n'y a jamais été question pour moi qu'il n'y ait pas de contact, mais c'était délicat, mais pour moi, c'était traumatisant de devoir laisser mon enfant, mon bébé naissant, je tirais mon lait, je laissais mon bébé naissant avec un vibron, de l'étirer, comme ça, pour moi, ça a été un autre traumatisme. Tu ressentais quoi dans ces moments-là où est-ce que là, je me donne, je suis encore en réparation de moi-même, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, puis là, justement, je laisse aller mon bébé naissant, tu ressentais quoi comme émotion? Oh mon Dieu, c'était... J'ai l'impression que je me faisais violence à moi-même, je voulais juste la garder avec moi, je voulais juste la garder avec moi. Tu sais, une partie de moi qui voulait tellement être parfaite, tu sais, genre, j'en avais pas parfaitement imparfaite, mais je me disais que la parfaite moi, il fallait qu'elle laisse le papa être présent, mais intérieurement, j'avais juste le goût de garder l'enfant, parce que je le sais que c'est venu des fois, il me disait tu veux juste me punir, bon, mais je voulais pas le punir, je voulais juste être maman avec mon bébé, je voulais juste pouvoir comme garder mon bébé avec moi, la maman lionne, tu sais, c'est comme, je pouvais pas croire que je laissais mon enfant là, tu sais, comme, il y a quelque chose qui a été graduel, au début, il venait, il apprenait une heure, puis là, il y a eu quelque chose de graduel, puis tu sais, après ça, j'ai compris que la nouvelle conjointe était là quand je laissais l'enfant, ça, ça a été comme traumatisme supplémentaire, je suis comme, voir que moi, je dois me séparer de mon bébé, et avec une autre femme, tu sais, comme, ça aussi, c'était comme, c'était irréel. tu lui en veux beaucoup de ça, tu sais, 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 il y a eu le traumatisme de la cour, parce qu'on était en cours, il voulait que j'arrête l'allaitement du bébé pour que la garde partagée commence, tu sais, je me suis fait dire par le juge que la garde partagée allait être ordonnée à 16 mois, fait qu'il m'a dit, ça vous laisse le temps de sevrir votre bébé, là. Sorti de là, moi, j'étais comme, je me suis sentie abandonnée par lui, abandonnée par cette femme-là aussi, qui est mère aussi, je me suis dit, oui, je pense que je l'en veux à lui, j'en veux à elle, je pense que j'en veux au juge aussi, fait que oui, je pense que deux ans plus tard, il y a encore des traumatismes, il y a encore, je vois des copines avec beaucoup d'amour, je vois des copines qui ont leur bébé, puis, tu sais, comme, ouais, je pense que ça va m'accompagner longtemps. Laurie, c'est très chargé, cet extrait-là. Ça m'a beaucoup touchée à plusieurs moments. J'ai le goût de revenir entre autres au départ, au tout début de l'extrait, quand elle dit, tu sais, quand on est maman, on est enceinte ou on vient d'accoucher, on dirait que notre corps et notre âme est dédiée à ce projet-là. Oui. Puis quand, je trouve que c'est tellement vrai, puis ça n'a rien à voir avec, je comprends que le conjoint, tu sais, Mathilde, elle ne le dit pas dans cet extrait-là, mais je peux comprendre que le conjoint se sente, bon, moins le centre de l'attention, parce que c'est vrai que tout notre être est vers cet enfant-là, tu sais. Oui, puis c'est pas nouveau, il y a des concepts en psychologie qui en parlent. Un des premiers à en parler, c'était Winnicott, que j'aime beaucoup, qui parlait de la préoccupation maternelle primaire, puis lui, qu'est-ce qu'il disait, c'est la femme, à la fin de sa grossesse, un petit peu après l'accouchement, aussi, elle va vraiment vivre un repli sur elle-même. Puis il disait, normalement, ce repli-là, on le verrait comme étant pathologique, mais dans le cas de la maternité, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce repli-là sur elle-même et sur le bébé, vraiment le mode de protection, cocooning, c'est juste notre petite bulle, bien, c'est ce qui fait en sorte que la mère se rende disponible à répondre aux besoins de son enfant, prendre le temps, avoir la curiosité de le découvrir. Dans le cas à Mathilde, c'est un peu ça qu'elle exprime, c'est moi, je ressentais ce ressourcement-là vers moi-même, cette préparation-là, la rencontre avec mon bébé et là, c'est comme si, ouop, peut-être que du côté à mon conjoint de l'époque, peut-être que lui a vu ça comme étant un délaissement, peut-être que lui a vu ça comme un détachement et c'est là, je pense que, évidemment, je n'ai pas parlé à son ex-conjoint, mais peut-être que là, il y a peut-être des couples qui des fois éprouvent des difficultés pendant la grossesse ou un petit peu après l'accouchement sur, est où ma place à moi? Il me semble qu'avant quand tu me voyais, j'étais comme un peu, j'étais un peu tes étoiles, ton beau ciel, puis là, j'ai l'impression que je sois dans la pièce ou que je ne sois pas dans la pièce, ça ne te dérange pas. Oui, mais c'est là toute la force de la communication. Ce n'est pas parce que je suis un peu plus repliée sur moi à la grossesse, le bébé que je t'aime moins. C'est simplement que ma disponibilité en ce moment est encore en transition, en changement, en transformation. Viens à côté de moi puis inquiète-toi pas quand je vais revenir vers la disponibilité envers les autres sphères de ma vie, inquiète-toi pas que ta place à toi n'aura pas changé. Oui, puis elle y revient un petit peu plus tard dans l'extrait, puis écoute, j'étais tellement sensible à cette maman-là, j'étais, même encore là, je suis super émotive pour le verser parce que je le comprends que le papa veut voir son bébé, je le comprends mais je comprends tellement le lien qu'il y a entre la mère et le bébé naissant et quand elle raconte qu'elle doit lui donner, je comprends que c'est le père, je ne veux pas froisser personne, mais le lien, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est pas, tu sais, le père dans une chicane, il peut le prendre contre lui puis à un moment donné, je pense qu'elle le dit, c'était comme, est-ce que c'est pour me punir que tu me fais ça? Mais non, on veut juste être avec notre bébé, c'est normal, écoute, ça me déchirait de l'entendre devoir donner avec le biberon de tiens, mon bébé naissant. Oui, puis c'est sûr que dans le cas à Mathilde, j'ai envie de dire qu'il y ait eu cette séparation-là, c'est sûr que c'est difficile, surtout si, par exemple, on a passé les 12 premiers mois littéralement un peu en fusion, en symbiose, après ça, d'avoir à ressentir cette séparation-là, c'est sûr que c'est difficile, c'est une étape qui est nécessaire, la séparation aussi, elle est constructrice dans le développement de l'enfant. Oui, la séparation entre le parent et l'enfant, tu veux dire? Oui, c'est ça, des petites séparations, c'est là qu'on peut introduire la garderie, l'enfant se va garder chez des gens et tout ça, mais dans le cas à Mathilde, c'était pas juste qu'il fallait qu'elle se sépare, c'était qu'il fallait que je laisse mon enfant à une personne que j'ai de la difficulté à lui faire confiance et c'est là toute la différence, c'est-à-dire que d'être en mesure de tolérer la séparation avec nos enfants, surtout quand ils sont en bas âge, mais même lorsqu'ils grandissent, ça nous demande de pouvoir faire confiance à l'autre et dans le contexte de la séparation de Mathilde, la confiance, elle avait été grandement brisée, trahie, il y avait vraiment des incompréhensions encore, je pense, de part et d'autre, il y avait des émotions aussi qui avaient beaucoup émergé, alors comment est-ce que je peux, moi comme maman, laisser mon bébé à quelqu'un que je n'arrive pas à faire confiance? Et c'est ça qui est particulièrement difficile dans l'histoire à Mathilde et je ne sais pas aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont, elle et son conjoint, dans son ex-conjoint dans l'évolution de la situation, mais qu'on soit ensemble comme amoureux ou qu'on soit séparés comme co-parents, le lien de confiance, lui, qui est important d'en prendre soin. Quand les conditions sont là pour qu'on puisse permettre d'avoir ce lien-là de confiance, c'est là que ça devient beaucoup plus facile de pouvoir vivre ces petites étapes-là de séparation, de frustration même. Oui, puis je veux terminer sur quelque chose que j'ai trouvé tellement beau dans cet extrait-là qui m'a aussi fait brailler, tu me connais, je braille tout le temps. C'est quand elle raconte son accouchement puis la puissance de l'entourage et la force féminine qu'il devait y avoir dans cette pièce-là et j'ai tellement trouvé ça beau parce qu'elle a vu un mélange d'émotions le plus dur moment de sa vie avec un des plus beaux, mais la puissance de l'entourage. Oui, oui, vraiment, puis je pense que ça souligne comment est-ce que des fois dans la vie, des défis qui sont beaucoup plus grands puis qu'on a l'impression qu'ils sont insurmontables, ça l'arrive. Des gros deuils, des gros chocs, tu sais, vraiment des situations qui sont difficiles à faire sens, mais quand on écoute Mathilde, c'est comme ça, elle a réussi à transformer cette épreuve-là pour être en mesure de voir à quel point, même dans l'abandon, même dans le deuil de la promesse qu'est-ce qu'on s'était fait, qu'on allait être une famille unie et tout ça, j'ai réussi à ressortir l'amour, le soutien, la puissance. Fait que cette histoire-là, quand je la revisite, c'est sûr qu'elle fait encore mal, c'est sûr qu'elle est encore douloureuse, mais j'y vois aussi toute la beauté qu'il peut y avoir dans la laideur. Et c'est ça qui fait en sorte que des fois, dans la vie, on écoute des gens puis on se dit « Mon Dieu, comment arrives-tu à être encore sur tes deux jambes avec le sourire à me parler de ta vie? » C'est que ces gens-là, parfois, ont fait tout le travail difficile, laborieux, des fois long et lent, mais d'aller recueillir. Moi, comment est-ce que je peux faire sens de cette expérience-là? Mon Dieu, que dans cet accouchement-là, j'ai vu tout le beau, toute la force du lien, toute la féminité, toute la puissance qu'il y avait en moi et autour de moi. Ah! Ça, c'est une expérience que je peux porter un peu plus aisément à l'intérieur de moi. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de beaux apprentissages qui vont ressortir aussi de cette épreuve-là qu'elle a vécue, Mathilde. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tantôt, tu as dit. C'est comme s'il ne m'avait pas choisie, c'est comme s'il ne nous avait pas choisi nous. Puis on dirait que j'entends derrière ça une espèce de rejet. Je me suis sentie rejetée. Ah oui. Ça réveille quoi en toi, ça, le rejet dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que ce sentiment-là de rejet, tu l'avais déjà senti? Au contraire, c'était tout nouveau. Ah! Je pense que c'est un sentiment que j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans le rejet aussi qu'on peut tous ressentir. Moi, ce qui est intéressant dans cette histoire-là aussi, c'est ce que ça l'a réveillé dans la dynamique familiale parce que mon père a quitté ma mère. Ma mère n'était pas enceinte, mais mon père, il a quitté, il ne l'a pas quitté finalement. C'est un peu ma mère qui l'a quitté. Il y a quelque chose de très intéressant dans la génération. Fait que si je comprends bien, c'est que ton père aussi a été infidèle envers ta mère. Oui. Puis ta mère a aussi laissé ton père. Puis t'avais quel âge quand c'est arrivé, ça? J'avais autour de huit ans. Ça me semble que le divorce a été officiel. Oui, j'avais neuf ans. Fait que j'avais autour de huit ans. Puis dans tes yeux de petite fille, je ne sais pas quand est-ce que ta mère t'a un peu donné les détails ou ton père de cette séparation-là, mais quand t'as pris conscience que ton père avait eu cette attitude-là envers ta mère, de quoi tu te rappelles? Ça a été tellement le fun de se retrouver tout le monde ensemble là-dedans parce que mes parents m'ont beaucoup soumis dans ma séparation puis ça nous a ramenés tous là. Ça nous a tous ramenés là, moi comme petite fille. Je me rappelle de ma mère qui en voulait tellement à mon père. Je me rappelle de mon père qui avait l'air d'être sur une autre planète. C'est-à-dire? Il avait l'air dans son petit bonheur avec sa nouvelle conjointe. Je me rappelle de ma mère souffrante. Je me rappelle de ma mère en dépression. Je me rappelle de ma mère qui pleure en auto. On a pu, à travers ma propre séparation, revenir sur tout ça à plein de niveaux. mon père qui avec le temps a dit, ben, tu sais, c'était pas le bonheur que tout le monde s'imaginait qu'il vivait. Ma mère d'apprendre ça, tu sais, presque presque 30 ans plus tard, d'apprendre les idées qu'elle se faisait dans sa tête. C'était pas la réalité de ce que mon père vivait. Moi, ça m'a ramenée comme petite fille à ce que mes deux parents ont vécu à ce moment-là. Moi, j'étais trop petite pour le savoir aussi. Puis ça m'a aidée aussi, justement, à pas trop aller dans ces scénarios-là où est-ce que la vie du papa devait donc être extraordinaire maintenant parce que j'allais là aussi, tu sais. Mon père me ramenait. Ça t'a fait du bien, ça, de te défaire de ce scénario-là? Ouais, c'était pas facile, ça revient, ça revenait souvent au galop, mais mon père était toujours là bienveillant à ne pas me laisser partir là. Puis ça a été extrêmement souffrant pour tout le monde aussi. Je pense que mon père a beaucoup souffert là-dedans de voir un peu la souffrance qu'il avait généré d'une certaine façon. Tu penses qu'avec ça, il ne l'avait pas tout à fait compris, senti? Je pense qu'il n'avait pas tout senti. Ouais, je pense que lui, d'une certaine façon, par rapport à sa fille, il a eu accès. à quelque chose qu'il avait causé, qu'il avait... Ouais. As-tu l'impression que ton ex-conjoint a pris conscience de ce par quoi il t'a fait passer puis les émotions qu'encore aujourd'hui semblent très vives? Pas du tout. Zéro. Comment tu te sens justement par rapport à lui aujourd'hui? Beaucoup plus détaché. C'est sûr qu'il y a... Tu sais, ça fait deux ans, je pense que je pense qu'il y a encore place à la suite du processus. Je trouve ça difficile de justement pas avoir cette reconnaissance-là de sa part. Au contraire, moi, ce que je ressens, moi, c'est une forme de victimisation de sa part, une forme de déresponsabilisation. Ça, c'est encore difficile pour moi, cette partie-là, sauf que j'ai bien compris que j'avais pas besoin de sa reconnaissance, la reconnaissance de la responsabilité qu'il y a là-dedans pour pouvoir avancer, avoir une relation avec moi, avec mes enfants, reprendre ma vie. Mais mettons qu'il l'avait fait ou qu'il le faisait, qu'est-ce que tu penses que ça l'aurait représenté pour toi? Je pense que j'aurais besoin de faire un processus, dans le sens que s'il l'avait fait au moment où c'est arrivé, je l'aurais pas cru. Qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui? Je pense que je serais pas prête à l'entendre encore. Parce que? Il y a une partie de moi qui a le goût de dire de toute façon, de ce que j'ai comme contact avec lui, je sens que c'est pas demain qu'il va le faire. Après ça, mettons qu'on enlève ça, peut-être que j'ai encore du chemin à faire. Moi, pour être capable de l'entendre, pour être capable de l'entendre, c'est aussi devoir accepter que c'était pas de ma faute ce qui est arrivé, que je suis pas responsable de tout ça, que je suis peut-être pas encore prête à accepter que c'était pas de ma faute. Et là, est-ce que t'en es? Il y a une partie de toi qui a l'impression que tu as une part de responsabilité et que c'est de ta faute? Oui. Je serais pas énormément là-dessus, mais... Oui. Mais ça serait quoi cette fameuse faute-là qui t'appartiendrait? De pas avoir été assez pour lui, de pas avoir réussi à le garder, de pas avoir réussi à l'aimer assez pour qu'il reste. je le dis avec beaucoup de conscience et lucidité, parce que je sais que c'est pas comme ça non plus que ça fonctionne, mais intérieurement, c'est comme ça que je me suis sentie longtemps et c'est encore là-dessus que je travaille. ça vient d'où ça, je sais pas si c'est une tendance ou ça vient d'où ce discours-là que malgré les actions de l'autre qui lui appartiennent, ça serait de ma faute? Je pense que ça vient de loin, très très loin. Enfant, je pense, enfant, où est-ce que un manque de soutien émotif à un moment donné, tu sais, la petite fille qui pense que c'est de sa faute parce que ses parents se séparent, la petite fille qui pense que c'est de sa faute parce que sa maman est triste, la petite fille qui pense que c'est de sa faute s'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est là qu'on essaye de creuser puis de prendre cette petite fille-là puis de dire que c'est pas de sa faute. Oui. Tu y arrives de plus en plus, tu penses? Oui, vraiment beaucoup. Puis les enfants aident tellement pour ça. Ça m'arrive souvent de, tu sais, j'ai des belles conversations avec ma plus grande, tu sais, puis des fois quand ça s'escalade puis qu'il y a de la colère puis que je me mets en colère après elle puis constamment de lui redire tu sais, c'est pas de ta faute. C'est de lui dire à elle qu'à moi que je le dis en même temps. Je suis contente que je pourrais pas protéger mes enfants de tout mais j'aimerais ça pouvoir leur léguer une confiance justement qu'il y a des choses qui sont pas de notre faute, que les actions des autres, on n'en est pas responsable. c'est super important pour moi de leur, de briser cette chaîne-là, ce maillon-là de, je pense, qui vient de génération en génération de filles, de femmes aussi. Mais c'est quand même intéressant que c'est ce que tu veux instruire puis faire apprendre à tes filles, mais tu sais, moi quand tu me parles de ce qui s'est passé justement pendant ta grossesse, bien c'est comme si justement quand ça s'applique à toi, l'espèce de, bien j'avais pas vraiment de responsabilité là-dedans, il a quand même décidé de partir, fait que je veux pas non plus que mes filles portent une responsabilité sur quelque chose qu'elles avaient pas de responsabilité, mais moi je me la donne. Oui. C'est comme si t'étais beaucoup plus exigeante envers toi-même que ce que t'es avec ta fille ou est-ce que tu veux la protéger elle de ça. Oui. Le risque que je trouve super intéressant dans cet extrait-là c'est que Mathilde le dit bien, il y a des fois dans la vie on a l'impression de revivre les mêmes expériences de notre passé. C'est-à-dire que là Mathilde, elle le dit par rapport à ses parents, son père qui avait été infidèle envers sa mère et là elle le revit mais en tant que conjointe et le conjoint est infidèle. Je trouve ça, j'entends souvent ça. On dirait que c'est la même affaire que j'ai vécu quand j'étais jeune ou le même pattern qui se répète. Oui, des fois il y a des patterns dans le cas de Mathilde c'est sûr que c'est un peu un concours de circonstances. Probablement qu'elle ne le savait pas avant de rencontrer son ex-conjoint qui allait être infidèle mais oui, des fois il y a des gens qui vont réaliser dans leur vie c'est donc bien les mêmes choses qui se reproduisent, c'est donc bien les mêmes cycles. Je tombe tout le temps sur le même type de gars par exemple où moi mes parents étaient comme ça puis aujourd'hui je reproduis les mêmes choses. Des fois, même si ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut, le fait de reproduire les choses que l'on a connues, ça devient un peu confortable. Fait que des fois justement, bien écoute, peut-être que dans ma jeunesse par exemple, j'avais un papa qui était très peu présent puis aujourd'hui je réalise que mon conjoint aussi est très peu présent. Peut-être qu'il y a eu quelque chose d'intégré dans l'indépendance, la solitude et là, quand je retrouve un conjoint qui me fait revivre ça, ces émotions-là, je me sens confortable. Mais confortable ne veut pas toujours dire que c'est ce qui nous aide le plus. Mais il y a aussi des gens parfois qui vont faire « Hey, ça, je sais que j'ai vu ça comme ça. » Moi, la dynamique familiale que j'ai vue dans mon enfance avec du recul, je me dis « Ce n'est pas ça que je veux reproduire. » Alors, ces gens-là vont peut-être faire le travail ou vont essayer de rechercher des choses différentes. Au début, peut-être que ça va me sembler inconfortable, coudonc, c'est nouveau. Mais quand je l'essaie, je vois bien que c'est vers ça que je veux m'en aller. Ça correspond plus à moi. Ça fait que ça demande quand même à n'importe quel adulte qui grandit dans sa vie de se demander « C'est quoi les choses que je veux garder? C'est quoi les choses que je ne veux pas reproduire? » Des fois, c'est vrai sans même le savoir. C'est plus inconscient. Je reproduis des choses. Mais quand ce cycle-là, quand cette reproduction-là, je la trouve plus lourde à porter, c'est comme... Ce n'est pas agréable, cette vie-là de tout le temps tomber dans ces pièges-là ou dans ces situations-là. Là, ça me demande un effort de me dire « Il faut que je fasse les choses différemment pour attirer des choses différentes aussi. » Puis ce que je trouve vraiment beau, c'est que toute la famille, sa mère, son père, elles, vont aller penser des blessures du passé grâce à cette nouvelle situation-là. C'est incroyable! C'est extraordinaire! C'est magnifique! Souvent, les clientes que je rencontre, je dis clientes, mais je rencontre aussi des clients, mais majoritairement des clientes, je leur dis souvent « Peut-être qu'il va y avoir des erreurs dans ta maternité. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui ne seront pas déroulées comme tu l'aurais souhaité, imaginé, voulu. Mais la possibilité pour ton enfant, plus tard, de venir vers toi et de te dire « Coudonc, maman, coudonc, papa, pourquoi quand j'étais jeune, les choses se sont passées comme ça? » L'objectif, ce n'est pas de donner une vie parfaite à nos enfants. C'est impossible d'atteindre cet objectif-là. Il va y avoir des situations qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont vivre des déceptions, des frustrations. Mais nous, comme job de parent, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, quand tu auras des questions plus tard, s'il y a des choses que tu veux qu'on aille réparer ensemble, je vais être disponible. Et ça, ça fait la différence. Et c'est ce que les parents à Mathilde lui ont offert. Tu arrives justement plus vieille dans ton rôle de maman, tu vis une situation puis on est prêt à aller revisiter cette expérience-là avec toi. Mon Dieu, que ça fait toute la différence. Oui. Puis en plus, son père peut être là pour lui dire « Va pas dans cette direction-là, la vérité, ce n'est pas ce que tu penses. » Ça, c'est magnifique. Bien, absolument. Mais justement, pour que ce père-là puisse avoir cette place-là de dire « Là, il n'idéalise pas trop les choses. » Bien, il a fallu que ce père-là soit à l'écoute. Si ça aurait été un père fermé qui serait encore resté peut-être dans ses expériences à lui, il n'aurait peut-être pas été en mesure d'ouvrir ce pont-là de dialogue-là avec Mathilde et elle aurait probablement été beaucoup plus fermée à écouter ça. Mais là, vu que le dialogue avait été présent puis qu'on fait garde, on va s'en parler. On va prendre le temps d'aller revisiter cette histoire-là ensemble. On arrive peut-être à être un peu plus disponible à commenter-est-ce que toi tu vis les choses, commenter-est-ce que toi tu vois les choses. Puis peut-être que je peux m'en inspirer moi après ça pour approfondir mes réflexions, guider mes choix, mes décisions. Puis je me suis demandé pourquoi tu lui demandes si elle recevait, mettons, la reconnaissance de l'ex-conjoint, qu'est-ce que ça lui ferait? Des fois, en thérapie, un des exercices que je fais quand on n'a pas accès à l'autre personne, c'est un peu de parler pour l'autre personne. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, elle parle de comment est-ce qu'elle ressentait du rejet, un manque de reconnaissance, elle avait l'impression que lui se victimisait, elle ne se sentait pas vue, comprise par lui. Alors, en posant cette question-là à Mathilde, c'était de l'aider à identifier de quoi tu aurais besoin de l'autre personne. Peut-être que là, pour l'instant, il n'y a pas de place à ça. Peut-être que la relation que vous avez, elle ne vous permet pas de passer à une autre étape. mais ça me permet quand même d'identifier, j'aurais besoin qu'ils reconnaissent ce que j'ai vécu pour peut-être commencer à voir les choses différemment, pour peut-être avoir envie d'investir un peu plus une relation de coparentalité que j'ai envie de mettre entre guillemets. Peut-être que là, ça viendrait apaiser un peu toutes les frustrations que j'ai. Donc, en amenant une personne fictive dans la discussion, ça permet justement à Mathilde au moins d'identifier pourquoi j'aurais besoin de ça. Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Et quand un jour, j'aurai la chance peut-être de l'adresser à l'autre, peut-être que je vais me sentir à l'aise un jour de lui dire, mon Dieu, j'ai eu l'impression que je n'ai jamais eu ta reconnaissance. Mon Dieu, que je n'ai jamais eu l'impression que tu m'as vue, que tu m'as comprise. Et ça peut ouvrir après ça d'autres possibilités dans la relation. À un moment donné, pendant la rencontre, tu me dis, c'est comme si dans tout ce trauma-là, je me suis sentie tellement soutenue par l'amour, ma famille, on s'est rapprochées. Puis c'est comme si quand tu me décris un peu plus la séparation puis les traumas justement que tu as nommés après, bien là, c'est justement le mot qui te revient souvent, c'est que je me suis sentie abandonnée. C'est vraiment comme deux contrastes où est-ce que dans le même événement, il y a eu énormément de beaux, de soutiens, mais en même temps, il y a quelque chose où est-ce que c'est difficile d'intégrer aussi la partie où est-ce que moi, j'avais besoin d'être accompagnée, d'être soutenue puis on dirait que j'ai juste ressenti ce sentiment-là d'abandon fois après fois. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que je l'ai vécu en parallèle. Moi, je me suis sentie abandonnée par lui, par, j'ose dire, par cette femme-là parce que je trouve qu'il y a une partie de moi qui se questionne beaucoup quand même entre femmes. Il y a quelque chose qui nous unit comme là-dedans. Il y a quelque chose où est-ce que tu dis, j'ai l'impression, comment a-t-elle pu... Comment a-t-elle pu faire ça? Mais en même temps, il y a une partie de moi qui veut respecter ça dans le sens que... Puis on dirait que c'est comme si quand on a ce sentiment-là d'abandon, on espère qu'il soit rempli par les personnes qui nous abandonnent. Mais en parallèle de ça, tu sais, ma deuxième maternité était au travers de tout ça, extraordinaire. Oui. Autant je me suis sentie très seule à la première, pourtant, il était là à ce moment-là. Autant à la deuxième, c'est comme, il fallait que je survive. Tu sais, c'était tellement fort. J'avais tout le temps des gens que je pouvais appeler. J'ai été tellement enveloppée à cause de ça. D'une certaine façon, les gens ont été très réceptifs à ma souffrance. Je ne me suis pas bloquée de cette souffrance-là. Je l'ai vécue. J'ai pleuré dans les bras du monde. Puis je me suis sent... Ça m'a nourrie. Oui. Il y a quelque chose que tu as dit en tout cas que je trouve intéressant. Tu m'as dit comment a-t-elle pu, justement, mais en même temps, j'essaie d'être respectueuse puis de comme pas trop juger. Pourquoi? Parce que on n'est pas les autres puis on n'a pas tous les mêmes outils puis on n'est pas tous égaux par rapport à ce qu'on vit. J'essaie vraiment de... Parce que je me sens tellement mieux, moi personnellement, quand je vais dans le respect puis l'amour. C'est pas facile. Puis c'est juste que c'est tellement plus bénéfique de rester dans le respect puis l'amour, même si c'est extrêmement difficile. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a vécu, cette personne-là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était au moment où c'est arrivé. Peut-être qu'elle avait besoin de mon ex. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si que ce que j'entends, c'est même si j'ai vécu tout ça, il reste quand même des angles morts, il reste quand même des points d'interrogation un peu qui font en sorte que je me laisse cette liberté-là de me dire, moi, je décide de ne pas me camper seulement dans la colère ou dans la frustration ou dans la rancune parce que justement, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas conscience encore. Je vais me concentrer sur ce que je connais puis ce que je connais, c'est moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti, ce sur quoi j'ai accès. On dirait que j'entends que c'est ta façon à toi aussi de contrôler un peu plus ce que tu vis à l'intérieur de toi. Oui, exactement. C'est là où j'ai compris que j'avais plus de pouvoir aussi, sauf que moi, je pense, sauf que moi, je fais. Je suis allée, je suis allée dans les scénarios puis en vouloir puis je pense que c'est plus sain pour moi, en tout cas. puis juste moi, ce sur quoi j'ai du contrôle aujourd'hui, c'est comme reconnaître aussi qu'il y a une part de deuil de fait parce que je me trouve tellement meilleure maman. On ne sait pas ce que la vie aurait été si j'étais restée avec lui, mais je suis capable de voir la maman que j'étais avant cette séparation-là puis je trouve que la maman d'aujourd'hui est tellement meilleure. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette maman-là d'avant puis celle-là d'aujourd'hui? Une prise de conscience des souffrances que je portais ne serait-ce que cette idée-là de c'est de ma faute une prise de conscience aussi que tout le monde a des besoins moi incluant moi et que je dois être capable de les voir et de les reconnaître et de trouver des façons d'y répondre par moi-même en demandant aux autres de m'aider mais d'être capable de les reconnaître puis ça, je n'étais pas capable de le faire avant puis d'apprendre à nos enfants à se responsabiliser pour leurs émotions à eux ça c'est comme pour moi là je suis vraiment rendue malgré toutes les émotions qui restent encore tellement reconnaissantes d'avoir vécu cette épreuve-là pour pouvoir apporter ça à mes enfants si vous avez aimé l'épisode faites-le nous savoir vous pouvez rédiger un avis et mettre des étoiles sur iTunes cliquez j'aime et laissez un commentaire sur YouTube ou encore partagez les épisodes ça nous aide vraiment à faire connaître le balado merci si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette conversation envoyez-lui et pour encore plus de contenu rejoignez-nous sur Facebook Instagram et YouTube ou encore sur notre site web savamaman.com prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique si vous éprouvez des difficultés psychologiques sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins et finalement merci à vous de croire en notre projet merci à vous